Le cycle de la femme et son contrôle A partir de l'adolescence, au moment de la puberté, se met en place chez la femme un cycle d'une durée moyenne de 28 jours. En réalité, ça varie d'une femme à une autre. Ce cycle, en fait, concerne deux organes principaux. Premièrement, le couple d'ovaire. Deuxièmement, l'utérus. Le cycle des ovaires et le cycle de l'utérus sont synchrones, c'est-à-dire qu'ils ont la même durée et ils vont fonctionner en interaction l'un vis-à-vis de l'autre. Ici sont représentés différents taux hormonaux sur deux graphiques qui peuvent être observés chez la femme par une simple prise de sang. On rappelle qu'une hormone est une molécule chimique qui circule dans le sang et qui a une action sur un organe ou sur des cellules particulières. D'abord, ici, on peut suivre le taux d'hormones produites par les ovaires chez la femme au cours d'un cycle de 28 jours à partir de la puberté. Les ovaires produisent deux types d'hormones. Premièrement, l'oestradiol qui fait partie de la famille des oestrogènes avec une production qui est importante en milieu de cycle et qui atteint son maximum au douzième jour du cycle. Deuxièmement, ils produisent de la progestérone, une hormone qui sera produite dans la deuxième moitié du cycle avec un pic autour du 19e jour. C'est une hormone qui sera particulièrement importante pour la grossesse si la femme tombe enceinte. Les ovaires produisent également les ovules, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Un ovule est libéré par un des deux ovaires à chaque cycle et cette ovulation a lieu au jour 14. On dit que l'ovulation, c'est l'événement majeur du cycle et c'est une date qu'il faut absolument retenir pour vous. Donc le cycle des ovaires se caractérise par deux pics hormonaux décalés dans le temps et la production d'un gamète, une cellule reproductrice, au milieu du cycle. Par ailleurs, vous avez vu que des hormones sont aussi produites au niveau du cerveau par deux types de glandes qui s'appellent l'hypothalamus et l'hypophyse. On va s'intéresser ici aux hormones produites par l'hypophyse. Elle produit et libère dans le sang deux hormones qui s'appellent la FSH qui stimulent les follicules. Les follicules, ce sont les structures au niveau des ovaires qui produisent les ovules et d'autre part, la LH. La LH est celle qui nous intéresse particulièrement ici. On observe que la production de LH est relativement faible en début de cycle, qu'elle présente un pic très important autour du 12e ou 13e jour, en réalité entre ces deux jours-là, puis redevient très faible pour tout le reste du cycle. Pour la FSH, on a une légère augmentation ici en première moitié et également un pic synchronisé avec le pic de LH. Autrement dit, donc chez les femmes, on a quatre hormones principales qui fonctionnent de façon cyclique. Dernière observation, à partir de la puberté apparaissent les règles. Les règles traduisent le fonctionnement lui aussi cyclique de l'utérus. Au cours des premiers jours du cycle, en moyenne cinq jours, du jour zéro au jour cinq, se produisent les règles. Les règles correspondent à une élimination de la paroi de l'utérus. Cette paroi de l'utérus, on l'appelle aussi l'endomètre. Ici est représentée l'épaisseur de la paroi. Au cours des règles, on élimine la paroi, l'épaisseur diminue. Puis cette paroi se reconstruit progressivement entre la fin des règles, le jour cinq ici, et la fin du cycle. Donc un épaississement progressif de la paroi utérine qui s'accompagne d'une irrigation croissante, c'est-à-dire que de nouveaux vaisseaux sanguins apparaissent et viennent apporter du sang à cette paroi renouvelée chaque mois, à chaque cycle, et qui s'accompagne également de la formation de petites glandes qui vont produire des substances nourrissantes, elles aussi, pour notre endomètre. Sous-titrage ST' 501